T'as entendu parler des questions cons ? Les questions cons, il y en a partout. Sauf qu'ici, au moins, on l'avoue. Ici, on dit qu'il y a de son con. J'imagine par exemple que tu partes sur un vaisseau spatial. Oui. T'en as pour 4 ans quand même. C'est long. J'espère que tu vas bien m'entourer. France Gall ou Véronique Sanson ? Je prendrais Véro, écoute. Elle, elle a dit toi. Ah bon ? Alors, tu vois, donc on est d'accord pour partir toutes les deux. Oui, mais sauf qu'elle a dit qu'elle prendrait un petit maillet pour se protéger. Un maillet ? Un maillet. Oh l'enfoiré. Je lui dis, tu sais qu'elle fait la rave, il faut se méfier quand même. Elle va se détenir pendant le voyage. Elle a dit, c'est pas grave, j'aurai mon petit maillet. Je vais l'avoir. Ici, elle a dit ça. Moi, avec elle, je suis sûre de m'éclater ça. Tu connais bien François Mitterrand, tes potes avec lui, c'est le cas de me dire. Oui. François Mitterrand, bon, un jour, il me demande, il dit comme ça, j'aimerais bien que vous me trouviez une maîtresse. Oui. Alors, est-ce que tu préférerais, je ne sais pas, qui tu contacterais ? Simone Veil ? Peut-être pas. Peut-être pas. Arlette Laguillet ? Ou Jean-Claude Briali, imagine. Je lui envoie Briali, ce sera plus drôle. Briali, le jeu télé le plus con. Le jeu télé le plus con. Je vais t'en citer deux. Tu vas me dire lequel est le plus bête. Tu es prête ? Oui. Fais gaffe, ils sont très cons tous les deux. Oui. Alors, le juste prix. Ah, c'est bien ça, oui. Le télémago. Réfléchis bien. Ah oui. C'est dur. C'est très dur. C'est très très dur. Encore plus con que le prévu. C'est bon, tout le monde dit juste prix. Oui. Je serais heureux, ça me ferait réfléchir, moi. Imagine que tu puisses faire interdire quelqu'un de télévision. Tu es ministre de la culture, par exemple. Oui. Tu peux faire interdire quelqu'un de télévision. Est-ce que tu ferais interdire Sébastien ou Sabathier ? Fais gaffe, ils ont fait des années 20h30. Elle est vache. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible de demander ça à des artistes, parce que comme ça, tous les deux, dès 20h30, tu vas être obligé de te fâcher avec l'un ou avec l'autre. Ou alors d'esquiver la question, ce qui ne serait pas très honnête. Tu en conviendras. Non, mais je n'ai pas envie de virer un mec de la télé. Ils se vireront tout seuls, ne s'inquiète pas. Lequel se virera tout seul ? Ça va, c'est ma réponse, ok ? D'accord. Alors maintenant, on va passer au bon sentiment, au contraire. Oui. Un jour, je ne sais pas, tu vends encore plus de disques que d'habitude, et puis tu te dis quand même, là, j'ai quand même beaucoup d'argent. Je vais faire un don, bonnes œuvres. Est-ce que cet argent, tu préférais le donner à des petits noirs de Soweto, ou à des petits palestiniens de Gaza ? Ah, c'est des questions bonnes, je t'avais dit. Ah là là, plus con, tu meurs, là. Ah là là, plus con, c'est peut-être difficile, ça. Très, très, très dur. Très, très dur. Gaza ou Soweto ? Bah écoute, je ne sais pas, je vais peut-être faire un 50-50, non ? Ah non, non, non. Je n'ai pas le droit. Non, il faut choisir. Je ne sais pas, je verrai. Ou les petits blackies d'Afrique du Sud, ou les petits palestiniens de Palestine ? On ne sait rien, qu'est-ce que tu veux ? Ah, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est-à-dire les palestiniens, tu t'en fous ? Mais je ne m'en fous pas, mais c'est-à-dire que je fasse un choix, qu'est-ce que tu veux, je me rattraperai une autre fois. Non, non, dernière question con, la pire de toutes. Tu es prête ? Ah oui. 287 et 129, ça fait combien ? 287 et 129, ça fait beaucoup. Oui, beaucoup de millions. Beaucoup. Bon, bah faut compter, on s'est casse-pieds, on fait 7, 6. Je ne sais pas, 6 et je ne retiens rien. Ouais. 289 et 129. Non, 287 et 129. 416. Oui, oui, oui. Oh ouais, vraiment, il faut le faire.